Rebonsoir, bienvenue au TVA 18h. La Convention démocrate n'aura lieu que dans un mois, mais Kamala Harris semble couronnée d'avance, elle qui faisait campagne aujourd'hui au Wisconsin. Déjà, une majorité de délégués la soutiennent et deux leaders de son parti qui ne l'avaient pas encore appuyé l'ont fait cet après-midi. Maintenant, pour ce qui est de l'ancien candidat démocrate, Joe Biden va prononcer un discours à la nation demain soir et tenter de rassurer les Américains après son retrait. Marc-Antoine Lemoignant. Joe Biden est sorti de son confinement. Le président, vu pour la première fois depuis le 17 juillet, fera un discours à la nation mercredi soir pour expliquer les raisons du retrait de sa candidature à la présidentielle 2024. Pendant ce temps, la nomination de Kamala Harris ne fait plus aucun doute. À Milwaukee, au Wisconsin, elle tient son premier rassemblement officiel, là où se déroulait quelques jours auparavant la Convention républicaine. Donald Trump veut faire reculer notre pays, dit-elle. Elle ne voit maintenant qu'un seul rival devant elle, le nommé républicain. Comme si elle était en campagne depuis des mois, Kamala Harris accumule l'argent et les appuis. En deux jours seulement, c'est déjà plus de 100 millions de dollars récoltés. Au tour maintenant des leaders démocrates au Congrès, Chuck Schumer et Hakeem Jeffries, de lui apporter son soutien. Je suis fier de fortement endorse Kamala Harris pour être la 47e présidente des États-Unis d'Amérique. Le président Biden a donné l'opportunité à l'Université démocratique de l'opportunité de se réunir derrière un nouveau nominé. Et boy, oh boy, nous sommes enthousiastiques. Reste à voir qui elle choisira comme colistier. Une annonce qui doit être faite avant le 7 août. À l'enquête sur l'attentat du 13 juillet, les questions demeurent nombreuses. La plus importante d'entre elles, comment l'ex-président américain a-t-il pu être atteint par bas lors d'un rassemblement il y a dix jours? Devant les élus, la directrice du service secret américain se butait aux questions. Les unes après les autres. Des réponses loin d'être satisfaisantes. Bien que la démission ne semblait pas être une option à ce moment, la directrice a fait marche arrière. C'est avec le cœur lourd que j'ai pris la décision difficile de me retirer de mon poste, écrit-elle. Elle aurait dû le faire il y a au moins une semaine, affirme le président de la Chambre, toutefois heureux de sa décision. Marc-André Moignant, TVA Nouvelles.